Ne fréquente pas ceux qui sont à moitié amoureux, ne sois pas l'ami de ceux qui sont à moitié des amis, ne lis pas ceux qui sont à moitié inspirés, ne vis pas la vie à moitié, ne meurs pas à moitié, ne choisis pas une moitié de solution, ne t'arrête pas au milieu de la vérité, ne rêve pas à moitié, ne t'attache pas à la moitié d'un espoir. Si tu te tais, garde le silence jusqu'à la fin et si tu t'exprimes, extrime-toi jusqu'au bout aussi, ne choisis pas le silence pour parler, ni la parole pour être silencieux. Si tu es satisfait, exprime pleinement ta satisfaction et ne feint pas d'être à moitié satisfait. Et si tu refuses, exprime pleinement ton refus, car refuser à moitié c'est accepter. Vivre à moitié, c'est vivre une vie que tu n'as pas vécue. Parler à moitié, c'est ne pas dire tout ce que tu voudrais exprimer. Sourire à moitié, c'est ta journée, ton sourire. Aimer à moitié, c'est ne pas atteindre ton amour. Être ami à moitié, c'est ne pas connaître l'amitié. Vivre à moitié, c'est ce qui te rend étranger à ceux qui te sont le plus proche et les étrangers à toi. La moitié des choses, c'est aboutir à ne pas aboutir. Travailler et ne pas travailler, c'est être présent et absent. Quand tu fais les choses à moitié, c'est toi. Quand tu n'es pas toi-même, car tu n'as pas su qui était, c'est ne pas savoir qui tu es. Celui que tu aimes n'est pas ton autre moitié. C'est toi-même, à un autre endroit, au même moment. Boire à moitié n'apaisera pas la soif. Manger à moitié ne rassaisira pas ta faim. Un chemin parcouru à moitié ne te mène nulle part. Et une idée exprimée à moitié ne donnera aucun résultat. Vivre à moitié, c'est être dans l'incapacité et tu n'es point incapable. Car tu n'es pas la moitié d'un être humain. Tu es un être humain. Tu as été créé pour vivre pleinement ta vie, pas pour la vivre à moitié. Et tu n'es pas la moitié.